Le cancer, c'est le domaine de la médecine, la classe de pathologie médicale dans laquelle il y a le plus d'inégalités entre le Nord et le Sud. On voit dans les pays d'Afrique que le nombre de cas de cancer augmente année après année. Et c'est une pathologie qui n'est pas prise en charge, en fait. Les femmes décèdent du cancer sans avoir eu du tout accès, pour la grande majorité d'entre elles, à des soins, alors que l'on sait que les soins ont beaucoup progressé et sont massivement disponibles, notamment dans les pays du Nord. On sait aujourd'hui comment prendre en charge le cancer, particulièrement le cancer du col, qui n'est pas très compliqué finalement à prendre en charge. C'est un nombre de décès par an élevé parmi les femmes, 4000 décès par an environ au Malawi, qui ne fait qu'augmenter. Quand on commence à travailler sur la question du cancer, on est immédiatement confronté à des personnes qui sont à des stades complètement dépassés. On ne pourra plus rien, on ne pourra plus fournir de traitement. Donc on doit directement commencer par les soins palliatifs. C'est ce qu'on a fait au Malawi. Avec différentes étapes, on a commencé des consultations au sein de l'hôpital général de Blantheailleur. Très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on décentralise ces consultations à domicile, vu qu'en fin de vie, les personnes ne pouvaient plus faire le trajet, évidemment, jusqu'à l'hôpital. On a plusieurs équipes qui assurent un suivi des patientes à la maison. Et puis, on travaille aussi également avec d'autres organisations médicales, mais aussi avec le ministère de la Santé, pour finalement rendre disponible de façon plus large ce suivi, ces consultations de soins palliatifs à domicile. C'est très apprécié, extrêmement important. Pour certaines familles, on apporte aussi, on donne un soutien alimentaire, par exemple. Et puis, l'équipe reste en contact avec ces personnes et leur famille et revient les visiter à des rythmes différents en fonction des besoins. Beaucoup de ces femmes sont dans des situations extrêmement dures parce que toute une série sont quittées par leur mari, abandonnées par leur mari, pour différentes raisons. Donc, on est dans des situations aussi sociales dramatiques, avec des femmes à des stades de cancer dépassées, seules, parfois abandonnées par leur mari, parfois par leur famille, encore charge de famille, encore avec des enfants. Là, au Malawi, l'équipe lance un partenariat avec une organisation qui s'appelle Give Directly, qui est une organisation qui distribue de l'argent. Et là, en l'occurrence, ce sera aux patientes, aux femmes atteintes du cancer du col, pour leur permettre finalement de pouvoir faire face à cette pathologie. Évidemment, elles ne vont plus pouvoir travailler, elles vont devoir se rendre à leurs rendez-vous médicaux, tout écouteux. Donc, il y a ces organisations qui sont spécialisées dans la distribution de cash. Ça, c'est quelque chose de très, très important. En théorie, le cancer du col, on peut relativement facilement le dépister à temps et empêcher que les femmes arrivent à ces stades de soins palliatifs qu'on a décrits précédemment. En plus de ça, le cancer du col, c'est aussi une maladie qu'on peut prévenir. Il y a la vaccination HPV. Donc, finalement, en vaccinant les jeunes filles, en organisant des campagnes de dépistage régulières et suffisamment larges, en théorie, on pourra atteindre une diminution très, très forte du nombre de femmes qui vont développer un cancer à des stades avancés. Ça, c'est la théorie. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour y arriver. Donc, aujourd'hui, les femmes qui sont atteintes d'un cancer du col à un stade où on peut espérer les traiter ou leur donner plusieurs années de rémission, nous, on les prend en charge avec de la chimiothérapie et de la chirurgie, ce qui n'est pas finalement le traitement le plus efficace. Le traitement recommandé, c'est chimiothérapie et radiothérapie. Aujourd'hui, on n'a pas accès à la radiothérapie au Malawi. C'est un sujet de travail important pour nous. On va travailler avec les autorités sanitaires à mettre en place un ou plusieurs appareils de radiothérapie au Malawi, mais ça va quand même certainement prendre plusieurs années.